Bonjour à tous, c'est Nikoljci avec son draconnier humain boulang sur Guild Wars 2 Earth of Thorn et aujourd'hui nous continuons notre histoire au plus profond de la jungle de Magoma, ici le seul chapitre c'est découpe de cygnes, nous avons vu, donc il faut retrouver la trace de Rox comme indiqué ici, nous avons vu donc avant que nous étions séparés, un groupe pour aller voir ce que c'est Ratanovus et l'autre Erox qui est parti chercher des survivants, donc on profite pour couper un peu de bois et on va chercher la trace de Rox. Donc là elle fait partie, commençons d'armir du pacte, examiner. Un genre de l'ordre des soupirs, les traces de pas à proximité mènent haut ici. D'accord, un petit peu de plante de la jungle. Est-ce qu'il y a un truc si je scanne ? Le champignon, non ? Le champignon augmentant la vitesse, non ? Est-ce que ça mène par là ? Ah, j'ai pas vu, il y a la barre qui est là-haut. J'ai pas vu, désolé si vous avez crié ! Ah la barre, la barre ! Eh ben non, j'ai pas vu la barre. Donc hop, la barre monte par là. Elle descend par là. Elle monte, elle descend par là. On va éliminer ce monsieur. Et ce monsieur. Euh, donc Rox. Que me dit Rox ? La flèche me dit par là. Voilà. Donc on a examiné la marque. On a trouvé Rox. On a interagi avec la marque. Rox est passé par ici. Avec ses marques, aucun doute. On va trouver la piste laissée par Rox. Donc on va continuer par là. On va éviter les monsieur, à moins qu'ils nous embêtent. Donc là je sens, voilà, hop, on continue, on arrive. Donc on va suivre la flèche. On prend ici. Donc on inspecte encore la marque. Une nouvelle marque. Quelqu'un ou quelque chose est passé après eux. Mais, je pense quand même que c'est un des signes de Rox. On va retrouver la trace laissée par Rox. Donc on va éviter. On va capturer. On va prendre ça. On va prendre du... C'est quoi qu'il y a ? C'est quoi qu'il y a récolté ? Ah, du lin. On va prendre le lin. Je pense qu'il faut s'enfoncer dedans, à mon humble avis. Au pire, si je me trompe... Non. On va remonter. Hop. 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 Tu sautes oulant, c'est bien. On évite les petits stromonts. Alors, on va aller par là. Donc là, il y a les grenouilles. On a les aspicots. Les asticots, pardon. Donc on est sur la bonne marque. Sur la bonne voie. Donc ici, on a la marque. Leur disposition n'a rien d'accidentel. C'est un signe. On continue de chercher Rox. Alors, on ne va pas faire. On va t'éviter. Tu nous dis d'aller par là. On va vite voir la carte. D'accord, on va suivre le chemin. Hop. On va reprendre de la vitesse. En espérant de ne pas trop être embêté par les petits monstres. Hop. J'ai bloqué quelque chose. Il y a quelque chose qui me tire dessus, mais j'ai le champignon de vitesse. Donc c'est pas plus mal. Donc les rampes en vampire, non merci. Les gens sur chat, non merci. Hop. Au revoir, au revoir. Et apparemment, c'est pas par là, mais il faut aller plus en haut. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. Donc nous voilà, il fallait vraiment descendre tout en bas, tout en bas, tout en bas, et interagir. Non, c'est pas ça que je veux. Donc ici, il y a un signe de Rox, interagir. On va essayer d'éviter les petits mobs, donc c'est par là qu'il faut aller, parce que ceux-là, ils sont un petit peu embêtants quand même. On va les éviter. Donc là, si vous avez de l'acide chac en dessous, vous esquivez une fois et cet acide disparaît. Donc là, j'ai un champignon de vitesse, ça va m'aider. On va continuer à suivre la piste de Rox. Donc il faut monter, il faut descendre, on va monter. J'espère que ce soit le bon, mais je pense pas. Ah, là, on perd le signal. Donc on va aller plus par là. Ça fait beaucoup de chac je trouve. Donc on va remonter, apparemment c'était par là, mais euh... Il fallait plus aller en face que par là, là-bas. J'avais pris le chemin. Non, apparemment si c'est par là, il faut traverser par là. Désolé si c'est un peu long, comme je me répète tout le temps, je sais pas ce qu'il faut faire. On va monter par là. Apparemment non. Ah, si, il faut peut-être traverser ça. Ah, il y a des courants. Là-bas, ça devrait le faire. Ok, là je suis bon. Ainsi, on remonte. Hop là, j'ai failli glisser. On revient un peu sur nos pas. On va taper, euh, ces messieurs. Un peu anglaper. Ouais c'est devant. Levité, c'est terminé. Hете d'un oui ! Voilà, donc c'est en bas et c'est pas loin du TP qu'il y a ici, et on devrait trouver la trace de rox, hop là je t'esquive, on va se les faire, eux ils vont nous gêner Ok, quand même un petit peu d'action, et non rox est pas par là, la trace est ici, interagir avec la trace, ces traces ont l'air fraîche, je ne dois pas être loin, d'accord, donc on n'est pas loin, désolé si c'était un petit peu laborieux, donc on va arriver sur un nouvel zone, le repli du dragon, qui est la quatrième zone de l'extension de Guild Wars, de la première extension, donc vous voyez j'ai déjà, j'ai déjà un petit peu exploré plus ou moins, et donc là c'est une carte un peu spéciale, parce qu'en fait il faut, il faut, c'est toujours une carte, tous les points sont actifs mais contestés, et on a un certain nombre de temps pour aller jusqu'ici et taper la gueule de Mordermott, comme vous avez pu le voir sur la fabrication de Jamais Plus 1, pour le guide, pour le bâton légendaire Jamais Plus, donc là on va descendre, on va suivre, on va suivre là-bas, donc il faut aller, voilà, on marche, on va pas se taper, comme ça vous voyez à peu près, à peu près la zone, donc il y a encore, et bah on a fini, on est au campement, de base du pacte, et on accepte, déjà qu'est-ce qu'on gagne, on gagne ça, on gagne ça, on gagne ça, et on arrive sur l'instance, donc récolte à mer, on gagne un point de maîtrise, récolte à mer qui sera notre prochain chapitre, sur ce je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...